Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Fergnaud fait le marché. Bonjour à tous et bon dimanche mes amis. Alors je ne veux pas casser l'ambiance de ce beau dimanche matin de printemps mais j'ai une nouvelle un peu difficile à vous annoncer. Cette semaine on a eu les chiffres, les chiffres de la restauration française. Ils ne sont pas bons, enfin en tout cas ils ne sont pas bons pour la restauration traditionnelle. Vous savez, la restauration assise comme on dit. En revanche, c'est le fast-food, le concept, la petite restauration qui tire son épingle du jeu et qui passe devant la restauration traditionnelle. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Et si le fast-food volait au secours de la restauration traditionnelle ? C'est possible ça ? Oui c'est possible. Sud Radio, Fergnaud fait le marché. C'est possible si les champions s'en occupent. Et figurez-vous que j'ai avec moi dans l'émission par téléphone ce matin, deux champions. Et on commence par Johannes Richard. Bonjour Johannes. Et bonjour à tous. Johannes Richard, champion du monde de hamburger. Vous vous souvenez peut-être qu'on avait eu une petite conversation au moment de son retour de Dallas où il avait été battre les Américains sur leur terrain. C'est ça Johannes, je ne dis pas de bêtises. Exactement, c'était au mois de novembre dernier. Au mois de novembre avec Greg Grégory Cohen qui était avec nous. Alors Johannes, vous n'êtes pas seul dans cette aventure parce qu'on va découvrir votre idée. Vous êtes accompagné d'un autre grand champion alors qu'on connaît moins pour ses hamburgers. C'est Sébastien Chabal. Bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour à tous. Alors Sébastien, d'abord je vous dis bienvenue à Sud Radio. La radio du rugby quand même, ça fait sens de ce point de vue-là. On entend souvent parler de rugby sur le monde. C'est bien. J'espère que vous êtes un auditeur fidèle. Alors vous deux, je dis vous deux et pas seulement, parce que vous êtes trois en fait dans l'aventure. On va en parler dans une seconde. À l'instigation de Johannes, je disais, vous volez au secours presque de la restauration traditionnelle en faisant rentrer le hamburger partout. Je fais un peu simple, Johannes, mais vous allez m'expliquer comment. Ouais, concrètement c'est un peu ça. Mais je pense que je vais laisser la parole à Sébastien qui va expliquer ça. Il le fait bien mieux que moi. Ah oui, vous pensez qu'il est plus doué du point de vue prise de parole ? Ouais, il se débrouille bien. Alors Sébastien, ces fameux burgers de joe, de quoi s'agit-il ? C'est une initiative intéressante. On pense qu'elle est intéressante parce qu'elle reçoit pour l'instant un très bon accueil. Alors pour résumer un peu le concept qu'on a imaginé, il faut revenir un peu en arrière lors de notre rencontre, juste avant que Johannes parte à Dallas. Donc on a équipé deux vêtements avec la marque, Johannes, pour qu'il arrive comme une team. Voilà, comme une vraie équipe pour aller conquérir ce team. Il a fait brillamment, donc je part son talent. Et en fait, on est tous les deux originaires du même endroit, de la terre. Nos racines sont terriennes. Et en plus, on a pas mal joué autour d'un ballon qui rebondit dans tous les sens. Ah oui, j'ai entendu parler. Et en fait, on s'est dit qu'une fois rentré, on a eu la chance qu'en plus, de par le talent de jeunesse qui remporte son titre, qu'on ferait quelque chose ensemble. Parce que moi, j'adore la gastronomie, j'adore manger, je suis assez gourmand. Oui, et généralement, quand on arrête l'entraînement, c'est le moment où on commence un peu à s'envelopper. Chez les rugbymen. Le corps se transforme, vous avez raison. Le centre de gravité descend. C'est ça. Ce qui est pas mal pour les mêlés, mais à part ça, bon, c'est pas génial. Ça servait mieux dans une vie précédente. Et en fait, non, de faire assez naturellement et basiquement, je vais dire, on s'est dit qu'on allait lancer une franchise de burgers. On avait deux lieux, deux titres, qui étaient complètement différents et qui pouvaient poser le modèle de la franchise pour le déployer plus tard. Mais vous connaissiez déjà Johannes avant son titre ou vous l'avez découvert à l'occasion de ce titre de champion ? Non, je l'ai rencontré un peu avant. Alors en fait, pour refaire un peu l'histoire, j'ai un de mes associés qui s'appelle Tony Matisse. Ah ben c'est le troisième dont je parlais. C'est le troisième. Oui, d'accord. C'est lui qui a rassemblé les pièces du puzzle, pour être tout à fait honnête et rendre à César ce qui appartient à César. a joué au rugby dans le même club que Johannes, aux Angles. Ah ben voilà ! Dans le Gard, et en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontré. En fait, moi, j'ai rencontré la première fois Johannes, lors du dernier testing, avant qu'il ne s'envole pour Dalas. D'accord. Et c'est là que j'ai découvert ces créations qui étaient canons. Vous avez tout goûté, évidemment. Oui, et beaucoup, et plusieurs fois. Et c'est là qu'on s'est dit qu'on allait faire quelque chose. Et en fait, quand on est rentrés, comme je vous l'expliquais, on a décidé de lancer une franchise. Et ce midi-là, où on décide de lancer la franchise, je vais bouffer chez un copain à Lyon, qui a un super resto, mais qui est dans la rue de derrière. Vous voyez, cette fameuse rue où, pour attirer le client, le client ne passe pas naturellement droit. Ah oui, bien sûr. Et c'est compliqué. En fait, ce midi-là, on est deux. Je suis moi et la personne avec qui j'avais rendez-vous. Et en fait, dans la poudre, il dit, je rappelle mon copain Juju, je lui dis, mais Juju, en fait, on lance la franchise de burger avec Johannes, il faut que tu prennes la franchise, mais que le midi, parce que toi, le soir, tu as ton conseil qui est à faire des gens. Et il dit, c'est une très bonne idée. Et en fait, je dis ça à Tony le soir, parce qu'on se passe un petit coup de fil pour faire le point sur nos affaires tous les soirs. Et Tony me dit, c'est une bonne idée. Il me renvoie un SMS quelques temps plus tard, quelques heures plus tard, en me disant, et le SMS dit exactement, je viens d'avoir une idée dingue, mais je crois qu'elle est trop dingue. Quand un associé vous dit ça, alors on a plein d'idées sangrenues, il y en a beaucoup qui ne vont pas au bout, parce qu'on est assez créatifs, mais il faut l'être, je pense. Et en fait, Tony me dit, on veut lancer une franchise, on va apporter une nouvelle offre, un nouveau concept, mais on va rentrer en concurrence frontale, on va rentrer dans la mêlée, et ça risque de prendre du temps, ça va coûter beaucoup d'argent, et le temps qu'on se développe, déjà, ce n'est pas gagné, même si on a une garantie, c'est quand même compliqué. Il me dit, en fait, ce que tu as proposé à Juju, on peut le proposer à tous les restaurants en France. Le temps, d'une à deux journées par mois, on crée vraiment un événement, on apporte la carte, les restaurateurs switchent leur carte, ou agrémentent leur carte des burgers de Joannes. Par rapport à une franchise où il faut évidemment avoir une enseigne entièrement dédiée à la marque, par exemple des burgers de Jo, avec le matériel que ça demande, l'investissement que ça représente, là, vous rentrez dans toutes les cuisines. Quand je disais que le fast-food arrive au secours de la restauration traditionnelle, parce que, Joannes, vous me dites si je me trompe, vous allez apporter vos recettes et votre savoir-faire de burgers pour, intermitemment, je dirais, peupler les restaurants avec une carte un peu alternative. Oui, en fait, c'est un peu ça, si tu l'as bien résumé. En fait, si tu es l'idée, et la bonne image, c'est le food truck qui s'invite dans ta ville. Tu vois, souvent, tu as le food truck qui est le mercredi. Oui, oui, oui. Il fait le plein tous les mercredis. Mais nous, en fait, c'est un peu l'idée. Nous, quand tu dis on vole au secours, alors on ne vole pas au secours, ça fait trop prétentieux. Mais en tout cas, on propose une offre et une solution alternative au restaurateur pour se différencier, créer différemment, ouvrir une offre nouvelle. Et du coup, en fait, nous, on sera un peu le food truck qui débarque dans ta ville ce jour-là. Et peut-être se faire connaître aussi, parce qu'évidemment, on vient pour goûter le burger champion du monde, par exemple, mais en même temps, on découvre la carte du restaurant en retour, un restaurant qu'on n'avait même pas aperçu dans sa ville. Bien sûr. C'est l'idée. Le mec va venir pour manger les burgers, mais à côté, il va regarder la carte. Il va dire, mais la Dove, elle me met en envie. Je reviendrai jeudi prochain, parce que jeudi, il y a la Dove. Et voilà, quoi. L'idée, c'est vraiment de ramener le client chez le restaurateur et de recréer du lien, en fait. L'idée, c'est qu'au lieu d'être en concurrence, on va devenir partenaire avec le restaurateur. C'est vraiment l'objectif, c'est de créer des relations, de ramener le client chez le restaurateur. Alors, pour faire simple, si on est restaurateur intéressé, j'imagine qu'il y a une sorte d'abonnement. On paye une entrée dans ce système et après, une sorte de redevance sur le chiffre d'affaires, c'est ça ? Oui, le modèle est assez simple. En fait, l'événement se passera le premier mercredi de chaque mois. D'accord. On commencera en janvier. Alors, en janvier, on ne va faire qu'un événement le 15 ou le 16 janvier. D'accord. Et après, c'est le premier mercredi de chaque mois qui est obligatoire chez tous les restaurateurs simultanément. D'accord. Et le troisième mercredi sera facultatif. D'accord. Vous l'avez dit, le restaurateur peut prendre le concept parce qu'il a envie de se différencier, parce qu'il a envie de se faire connaître, parce qu'il a envie de créer des événements, parce qu'il a envie d'offrir une nouvelle offre à ses clients, parce qu'il veut faire plaisir aussi à sa cuisine qui aura l'opportunité de préparer les recettes de Joannès. Donc, ça aussi, c'est canon. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles un restaurateur peut prendre le concept. Sébastien, il y a un grand paradoxe dans la jeunesse actuelle qui adore les burgers et qui, en même temps, milite pour le véganisme, le végétarisme, le moins mais mieux. Comment est-ce que vous résolvez ce paradoxe ? Parce que la viande, elle n'a pas toujours bonne presse, quoi. Oui, mais on a deux recettes végées qui sont vraiment canons. Alors, souvent, sur les cartes, c'est de moins en moins vrai. Et tant que, il y a un plat végé juste parce qu'il faut cocher une case, en fait. Et Joannès, il a créé deux burgers végés qui sont juste des plats en soi. Oui, d'accord. Qui ne sont pas juste pour coucher la carte. Oui, pas des fervaloirs, quoi. Exactement. Non, non, pas du tout. Franchement, les deux végés me feront presque oublier que j'aime la viande. Alors, Joannès, avant de nous quitter, parlez-moi justement de ces burgers végés. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'on trouve dans un burger végétal ? Alors déjà, je ne savais même pas que ça existait. Donc, comme l'a dit Cède, souvent, l'option végé dans les restos, elle est là pour cocher une cave. Alors moi, je ne suis pas végé, mais je voulais vraiment… Alors, donnez-moi envie. Il y a quoi dedans ? Il y a une belle galette de falafel à la maison, en fait. Ah oui, oui, bah oui. Donc, c'est bien assaisonné. Et après, on a une sauce, façon sauce blanche un peu, mais à la grecque, on a rajouté des olives kalamata. Oui. On a fait une petite salade d'herbe fraîche avec de la coriandre, du cerfeuille, avec une petite huile d'herbe un peu assidulée. Bon, bah ça va, vendu. Allez, vendu, 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 vendu. Ça marche. Je suis preneur. Bon, merci. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Sébastien Chabal. Juste ce qu'on n'a pas dit, c'est que pour vraiment apporter au restaurateur, il n'y a qu'un restaurant par mille qui est choisi. Pour lui apporter une exclusivité… Ah, ça, c'est bien, ça. On ne va pas en mettre un… Dans la rue derrière. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, le monde n'est pas au service du restaurateur. Ainsi, la visibilité, elle est respectée, parce que c'est quand même ça le plus pour le restaurateur qui choisira d'être dans les burgers de Joe. C'est comme ça que ça s'appelle. D'être un compagnon de Joe. Un compagnon de Joe. Super. Voilà. Et on traquera l'enseigne et au moment où, du premier mercredi, je serai sur le coup pour aller déguster. Vous pourrez nous trouver assez facilement, parce que le 1er janvier, on devrait être présent dans mille restaurants. Bon, on a le temps de s'y faire d'ici là et d'attendre les burgers. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, Johannes. Et à très vite dans toute la France, puisque je crois qu'il y a une grosse ambition et c'est très bien. Nous, on se retrouve dans une minute avec un autre métier plutôt carné. Un beau métier de l'artisanat français. A tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h. Ferniaud fait le marché. Allez, mes amis, retour en studio. On a quitté le burger de Jo, Johannes Richard et de son ami Sébastien Chabal. Et on va s'occuper d'un autre produit carnet. On va être moins burger, plus saucisse. C'est normal, on va parler de charcuterie. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Enfin, quand je dis saucisse, c'est un petit peu réducteur. Il n'y a pas que de la saucisse dans la charcuterie. En tout cas, j'ai le plaisir d'avoir ce matin avec nous, par téléphone, Joël Mauvignier, qui est le président du CNCT, c'est le comité national de la charcuterie. Et attendez, j'ai bouffé la moitié du truc. Alors, c'est quoi ? La Confédération Nationale des Charcutiers Traiteurs, c'est ça ? – Exactement. – Oh là là, président, les acronymes, c'est terrible. Parce que parfois, c'est à rallonger et on s'y perd un tout petit peu. – Exactement. – Alors, Joël Mauvignier, vous n'êtes pas que le président de la CNCT. Cette Confédération Nationale, vous êtes également le président de la CGAD. Ça, c'est quoi ? C'est les commerces de détail, c'est ça ? – Confédération Générale d'Alimentation en Détail, qui comprend 18 professions, dont les pâtissiers, les boulangers, mais aussi la restauration avec l'UMI, le GHR. Donc, ça fait 440 000 entreprises. – Écoutez, Joël, je vais vous poser une question tout de suite, parce que vous êtes également Meilleur Ouvrier de France, Charcutier Traiteur. Charcutier Traiteur à Mérignac, à côté de Bordeaux. Pour ceux qui connaissent l'aéroport, c'est juste à côté. Vous avez le temps de faire tout ça dans votre vie ? – Écoutez, déjà, c'est une volonté de pouvoir être un syndicaliste convaincu pour faire la promotion. Et puis, c'est une entreprise qui a créé mon père il y a 62 ans. Et donc, j'ai repris l'affaire. Et là, j'ai la chance d'avoir un fils qui a repris l'affaire aussi. – Ah oui, 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 qui est Meilleur Ouvrier de France également, votre fils Geoffrey. Vous savez quoi ? On lui passera un petit coup de fil tout à l'heure quand on aura un peu causé ensemble pour savoir comment il tient boutique. – Alors, je le disais, vous êtes le président de cette belle institution qui tient les charcutiers traiteurs, artisanaux, les artisans charcutiers. – Exactement, exactement. – Évidemment. – 6500. – Combien ? – 6500 entreprises. – Ah, pas mal. – Voilà. – Alors, moi, je peux raconter la petite histoire, Joël. Il se trouve que moi, je suis dans une belle association qui défend l'andouillette de tradition. où on a déjeuné ensemble dans l'école que vous dirigez, enfin que vous dirigez en tout cas, que vous présidez également, le fameux CEPROC à Paris, qui est l'école de la charcuterie. Et en parlant avec vous, je me suis dit, on parle souvent de la cuisine, on parle souvent maintenant de la pâtisserie, la boulangerie en braille derrière, pour les grands métiers de bouche qui font valoir les atouts de la France à l'étranger. Et on oublie parfois la charcuterie. Enfin, on oublie trop souvent, à mon goût. Et en parlant avec vous, je me suis dit, on va en parler ce matin. Faire un petit état des lieux, justement, de cette profession. Alors, vous dites 6500 artisans, 6500 entreprises. Est-ce que la charcuterie se porte bien en France ? – Écoutez, Vincent, déjà, merci de nous donner la parole. – Mais la charcuterie artisanale se porte pas trop mal. Voilà, je ne suis pas toujours en disant, oui, on fait… Non, aujourd'hui, je fais un costard, ça se porte bien. Tout simplement parce qu'on a su aussi se diversifier. – Oui. – Et qu'on a su aussi alléger nos charcuteries en sel, en gras, etc. Donc, voilà, on se porte bien parce que la charcuterie, Vincent, elle se mange à tout moment. Et particulièrement en famille et entre amis. – Et à l'apéro, qui est quand même un sport national français. – Oui, c'est… Oui, puis t'as mieux, t'as mieux. Une bonne charcuterie, un bon pain, un bon vin, quoi de meilleure. – Oui, franchement, on ne fait pas beaucoup mieux. Ah, un peu le fromage quand même. Allez, on va dire que… Mais c'est mon copain, les fromagers. – Exactement, mais tout le monde est mes copains. – Joël Mauvigné, je vous pose cette question parce que du point de vue de l'image, et on sait que l'image est importante aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux et la jeunesse, vous êtes quand même entre deux murs, je dirais murs de la honte presque. D'un côté, les véganes et les végétariens qui sont, je dirais, qui tirent à boulet rouge sur évidemment tous les produits carnés et les métiers qui les mettent en œuvre, qui les mettent en œuvre, pardon. Et de l'autre côté, l'industrie, l'industrie charcutière, la filière industrielle du port qui ne travaille pas avec beaucoup de vertu, ce produit. Donc vous êtes un petit peu pris entre deux feux. – Oui, mais bon, on a l'habitude, ça fait des années et des années qu'on a été confrontés à beaucoup de choses et qu'on a toujours su rebondir. Moi, ce que je peux dire, c'est que le problème végane et végétarien, il y a beaucoup d'effets de mode. Ce n'est pas pour ça qu'aujourd'hui, au contraire, on vend plus de charcuterie qu'avant. Donc il y a quand même aussi une notion chez le consommateur qui veut se faire plaisir et qui pousse nos boutiques pour avoir une bonne tâche de charcuterie artisanale en contrario de certains produits industriels. Alors il y a des bons produits industriels, mais il faut les connaître. On parlerait d'un jambon sec, d'un jambon sec qui, au bout de trois mois, est vendu comme un serrano et tout ça. C'est abominable de voir des choses comme ça. Une bonne terrine, un bon jambon blanc. Donc voilà, il y a un problème de mode. Vous savez, Vincent, c'est comme le bio. Le bio, vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment bio ? Moi, je suis respectueux avec le bio, à condition qu'il soit 100% bio de A à Z. Mais si j'importe des produits du Brésil qui ne sont pas bio pour faire manger mon cochon, etc., il n'est pas bio, le truc. Donc voilà, donc... Je comprends. Et ils sont moins regardants que nous, souvent, les pays lointains sur les filières bio, sur les contrôles. On a le problème, puisque nous, on est transformateurs en charcuterie. La chair est l'équipe, c'est le charcutier. Ah, il faut le dire, charcutier, ça veut dire chair-cuitier. Depuis le Moyen-Âge, c'est celui qui cuit les chairs. Exactement, exactement. Et comme nous avons un panel de compétences, je le dis humblement, avec 450 produits au travers de la France de charcuterie, quand on parle du canard avec la grippe aviaire qu'il y a eu, particulièrement dans ma région, en Aquitaine, etc., ça n'a pas empêché les gros industriels, à mal façon, parce que je le dis, d'importer du canard qui vient de Pologne, etc., avec des élevages abominables, abominables élevages. Donc voilà, donc... Moi, je me bats aussi sur le franco-français, parce qu'on a... Nous, les artisans, on ne travaille qu'avec des produits franco-français. On ne va pas chercher nos cochons à l'étranger. Oui, mais... Non. Joël, Joël, l'économie de proximité. Si vous me branchez là-dessus, je sais que vous vous êtes regardant, vous êtes à Quittain, vous avez des amitiés du côté du Pays Basque, évidemment, ou même en Gascogne, pour vos cochons. Mais il y a des cochons moins reluisants. Moi, j'ai une grand-mère bretonne, elle ne va pas aimer ce que je dis, mais en Bretagne, on fait aussi du port français, mais qui est à peine mieux que ce qu'on trouverait à l'étranger. Donc, il faut encore choisir à l'intérieur de son pays. Il faut choisir à l'intérieur de son pays. Il est évident, on en a parlé la semaine dernière, vous citiez le repas qu'on a fait ensemble, avec les produits franco-français. OK, mais si on veut faire de la bonne charcuterie, c'est avec un cochon qui est élevé plein air ou la belle rouge, etc. Pourquoi ? Parce que même s'il coûte plus cher, oui, il coûte plus cher, mais le rendement, il n'y a pas photo. Un produit qui n'est pas de bonne qualité, il va se transformer, il va faire de l'eau parce qu'il n'aura pas de muscles, etc. à l'intérieur. Quand il n'est pas piqué à l'eau, comme certains. Non, il n'est pas piqué à l'eau, mais... Donc, voilà. Donc, je pense que là-dessus, le charcutier qui est artisan, je ne dirais pas, attention, je ne peux pas dire que 100% de mes artisans sont topissimes. Bien sûr. On n'est pas de dire, on est d'accord. Mais la grande majorité, oui. Et donc, on achète... En tout cas, 100 fois mieux que l'industrie. Hein ? Voilà. Mais oui, pourquoi ? Parce qu'on n'est pas au CAC 40, Vincent, vous le savez très bien. Et donc, voilà. Et qu'on est des bosseurs, on est des bosogneux, mais on veut satisfaire notre consommateur. Et ça, c'est le remerciement qu'on peut avoir, c'est quand notre client nous dit c'était super, c'était bon, vous avez régalé la famille, vous avez régalé mes amis. Donc, voilà, c'est ça qui est important. Voilà. Bien sûr que c'est important. Alors, restez avec moi, Joël. On va sauter une petite page de publicité, comme on dit. Et on se retrouve pour continuer à parler du beau cochon français mis en oeuvre par nos artisans, vos artisans. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, on se retrouve en studio matinée de champions, matinée de cochons. Et oui, parce que... Enfin, pas tant de cochons, le temps est magnifique. Mais en revanche, le produit, le cochon, on l'adore. Et je suis avec Joël Mauvignier, le président de la CNCT, la Confédération nationale des charcutiers traiteurs. Et on parle de cochon, du cochon et du métier de charcutier en France. Joël, on se disait que la situation, elle est plutôt pas trop mauvaise pour les artisans. Aujourd'hui, malgré, je dirais, les flèches qui sont tirées de tous côtés pour différentes raisons. C'est vrai que le cochon n'a pas toujours bonne presse. Mais c'est un produit, la charcuterie, le produit charcutier, dans son ensemble, vous disiez, plus de 450 produits dans vos officines, qui est quand même très basé sur une notion de région. Je veux dire, c'est très territorial, le cochon. Les recettes, en tout cas, à partir de cochons, ça ressemble à nos régions. – Exactement. Exactement. Dans les 450 produits que j'énonçais là, qu'il y a en France, bien entendu, il y a tout un tas de produits régionaux. – De particularisme, on peut dire. – Voilà, exactement. C'est-à-dire que le boudin qu'on fait dans le sud-ouest, le boudin noir qu'on fait dans le sud-ouest, ne sera pas le même qui est fait en Bretagne ou dans le Nord ou en Alsace. Donc c'est ça aussi. Notre particularité et la richesse de notre métier, il y a une interprétation qui va se faire par région, par coutume, qui peut monter aussi à nos grands-parents, etc. Voilà. – Alors vous, vous mettez en avant évidemment le travail du charcutier français. Bon, ce n'est pas le seul pays qui trouve un vrai terrain de charcuterie riche. On peut dire qu'en Europe, il y a d'autres pays qui utilisent le cochon, mais plus souvent en salaison que vraiment en travail de charcuterie, non ? – Oui, Vincent, vous le savez très bien, c'est que charcutier ne peut pas se traduire en anglais. Donc le charcutier, c'est vraiment franco-français. Il y a en Allemagne, en Italie, alors en Allemagne, les pays nordiques, ça va être des produits surtout avec de la pâte fine et des fumées. – C'est-à-dire des pâtes qui sont faites aux cutters, des pâtes à glace, par exemple, pour avoir des pâtes très fines. On prend l'exemple de la saucisse de Francfort, par exemple. – Voilà, l'Agnac, le Francfort, etc. Et puis après, il y a les produits de l'Italie et de l'Espagne où c'est vraiment à cause du climat. On va travailler le sec. – Parce que ça se conservait. On cherchait la conservation, en fait, par le sel. – Exactement. Tout est là. Mais les 450 produits qu'on fait de charcuterie partout dans la France, dans la métropole, c'est vraiment typique. C'est atypique. Ça ne se reproduit pas parce qu'ils n'ont pas la culture aussi. Ils n'ont pas cette culture-là. – C'est intéressant ce que vous avez dit. Excusez-moi, mais vous avez dit que c'est typique et atypique. C'est extraordinaire à la fois. C'est-à-dire typique de nos régions et atypique dans le paysage mondial, on peut dire. – Exactement. Je passe mes mots. – J'entends bien et j'espère que vous pesez juste comme les tranches de jambon au magasin. Alors, justement, puisqu'on parle du magasin, de votre boutique de Mérignac, je disais tout à l'heure, vous êtes à la fois le président de cette confédération, des charcutés traiteurs, de la CGAD, et là, ce sont les commerces de détail de l'alimentation. vous n'avez pas le temps d'être chez vous. Heureusement, et ça, c'est coup de bol et ceux qui nous écoutent et qui sont artisans et qui, par exemple, restaurateurs ou dans d'autres métiers de bouche, avoir un fils et qui est à la hauteur, c'est très important. Je vais passer un coup de fil. C'est Geoffrey, il est avec nous. Bonjour Geoffrey. Bonjour M. Bernon. Alors, vous entendiez votre père vanter les mérites de la charcuterie française. Alors, vous êtes, et c'est assez extraordinaire aussi, la troisième génération puisque c'est votre grand-père qui a créé le magasin. Vous êtes meilleur ouvrier de France charcutier comme votre papa Joël. Depuis quand, vous, vous êtes mof ? Depuis 2015. Est-ce que c'est quelque chose qui était induit quand on rentre dans l'entreprise familiale que son père est meilleur ouvrier de France ? Est-ce que dès le plus jeune âge, ça vous chatouillait la tête ? Non, je ne dirais pas dès le plus jeune âge parce que je suis rentré un peu tard dans le métier. Mais, voilà, j'ai tellement l'amour de ma famille en premier lieu et après, en second lieu, l'amour du métier que pour moi, il était inconcevable de voir la famille Mauvigné s'arrêter à la deuxième génération. L'amour et le respect, parce que le respect du père, j'imagine, et de son col bleu blanc rouge. Tout à fait, tout à fait. Après, j'ai eu la chance de pouvoir être élu en 2015, mais ça, c'est un plus, même si je me suis battu pour. Le principal pour moi était de pérenniser cette affaire familiale qui est juste fabuleuse, je trouve, à mon égard. Joël, en écoutant votre fils Geoffrey, je me dis que dans les métiers de bouche, évidemment, la transmission, c'est un sacré challenge. Alors vous, vous avez la chance, je dirais la chance, en tout cas, vous avez mis en œuvre cette école du CEPROC dont je parlais, cette école de la charcuterie à Paris, mais ce qu'on apprend ou ce qu'on enseigne dans les écoles, ça manquera toujours d'avoir un papa ou un maître d'apprentissage à côté de soi qui vous montre les gestes en one-to-one, comme on dit. Tout à fait, Vincent. De toute façon, il n'y a pas de secret. On est des artisans, on est des manuels. Bien sûr qu'il faut avoir un cerveau pour faire travailler les mains et le geste est primordial. Et voilà, l'école est un complément. Ce qui compte, c'est le maître d'apprentissage, c'est le tuteur qui en même temps va donner une chance à un gamin qui va pouvoir s'épanouir dans le métier. Et Geoffrey, là aujourd'hui, il a un à deux dans l'entreprise, dans son entreprise. Il a un à deux qui forment. Moi, je suis à plus de 60 et ça continue. Mais c'est fabuleux parce qu'il faut transmettre. Il faut pas... Il faut avoir la passion de ça aussi. Mais Joël, Joël, excusez-moi, moi, j'entends votre discours qui est celui du président de tous les charcutiers. Mais qu'est-ce que pense le papa de son fils dans l'entreprise ? Comment vous le voyez, vous, votre fils Geoffrey ? Écoutez, moi, je pense, il pourra dire le contraire. Je pense qu'on a réussi une super transition. Geoffrey n'a pas... Je l'ai jamais forcé à faire mon métier. Je lui avais dit, s'il s'en souvient, sur une route qui a été traiteur, je lui avais dit, l'entreprise est à toi à condition que tu le veuilles. Tu pourras faire tous les métiers du monde, je t'en voudrais pas. Mais si tu fais mon métier, si tu veux reprendre l'entreprise, il faut que tu le veuilles du fond du cœur parce que sinon, tu ne réussiras pas. Après, moi, je ne vis que du bonheur, Vincent. Transmettre à son fils le fils qui porte le col bleu blanc rouge, c'est lui qui est aux manettes aujourd'hui, c'est lui qui a la responsabilité du personnel, des clients et tout. Moi, je suis le papa heureux. Vous avez conscience, Geoffrey, d'être un exemple, peut-être, pour tous ces jeunes qui sont au CEPROC ou dans les écoles de charcuterie en France, dans des lycées hôteliers. Est-ce que vous avez conscience de ça, qu'on vous regarde comme un exemple à suivre d'une transmission réussie ? Alors, je ne sais pas si on peut dire exemple, mais... Et alors, comment ça s'appellerait autrement ? Non, mais bon, voilà, j'aime bien l'humilité, donc voilà, c'est pour ça que je me permets de dire, voilà, peut-être un exemple pour certains, d'autres non, mais voilà, le but dans tout ça, c'est que tout le monde trouve son compte, son bonheur. C'est sûr que je souhaite à tout le monde que la pénisation d'une entreprise familiale, c'est vraiment un peu d'honneur. En plus, moi, je travaille avec mon père, je travaille avec ma mère. Récemment, ma femme est rentrée aussi dans l'entreprise. Donc, c'est... Voilà, quand vous travaillez dans la joie, la bonne humeur et surtout, quand vous travaillez dans le métier que vous aimez, je pense qu'il n'y a pas plus beau dans la vie, quoi. On y passe pas mal de temps, quoi. – Oui, ça me touche ce que vous dites parce que j'ai l'impression, cher Joël, que même si on va avoir l'air peut-être de vieux cons à dire ça, mais les valeurs familiales, ça reste un ciment absolument inégalable dans ces métiers de l'artisanat, des métiers de bouche, non ? – Ah ben, pour moi, ça fait partie de notre ADN, quoi. La famille, vous le savez, Vincent, déjà, quand je parle de la famille des charcutiers en tant que président, pour moi, c'est une famille et en plus, quand on est dans l'entreprise, c'est familial et tout, avec, comme il le dit, on a fait ce choix-là d'être chef d'entreprise, on a des contraintes et tout, mais c'est que du bonheur, quoi. – Mais puis, oui, non, parce que je ne veux pas décourager ceux qui sont peut-être sans succession, etc., mais la famille, on peut se la créer. Ce que vous dites, la famille, c'est celle des charcutiers avant tout, donc ce que vous dites à votre fils, pourriez le dire à chacun de vos adhérents ? – Tout à fait, mais je le dis, je le dis, et les jeunes que je côtoie, que vous connaissez aussi, ces proches, que je côtoie, je leur fais passer le message, tout est accessible, c'est une histoire de volonté. – Il faut que ça parle du cœur, comme vous avez dit à votre fils. – Il faut que ça parle du cœur, et moi, je suis en train de travailler aussi sur la reprise d'entreprise à fond la caisse, parce qu'il manque des sous à certains jeunes pour reprendre dans l'entreprise. Donc voilà, mais j'y travaille parce que pérenniser ce beau métier dans l'hexagone, c'est phénoménal, quoi. le client, il attend ça aussi. – Merci Joël, et merci du travail que vous faites pour maintenir haut le cochon français dans toute sa beauté, parce que c'est un marqueur fort de notre culture à table, ce travail de la charcuterie et du traiteur, bien sûr, mais la charcuterie, c'est la base. Merci aussi Geoffrey d'avoir été avec nous, je vais vous laisser retourner au labo le dimanche matin en plus. Souvent, il y a du monde en boutique, il ne faut pas t'aisevoir avant le déjeuner du dimanche. Merci messieurs, je vous souhaite un beau dimanche à tous les deux. Voilà, et à tout bientôt. – Merci à vous. – On se retrouve dans une minute avec d'autres produits à mettre en avant. – Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants vous présente Sud Radio 10h11h, Ferniaud fait le marché. – Allez mes amis, après la charcuterie, on passe à d'autres types de produits plus exotiques, vous allez comprendre pourquoi dans une seconde. puisque je vais accueillir un personnage qui voyage beaucoup, qui voyage beaucoup réellement, mais aussi sur le papier. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. – Il est avec nous ce matin, Philippe Juglard, le président de l'AFPA, l'agence pour la valorisation des produits agricoles, est venu de bien loin souvent. Bonjour Philippe. – Bonjour. – Vous à l'origine, vous êtes négociant de café, de métier. comment est né l'AFPA ? – Écoutez, absolument par hasard, vous savez, les grandes idées viennent souvent par hasard. On est au début des années 2000, j'ai un ami qui me demande de penser à une animation pour un salon extraordinaire qu'il montait, qui était le salon des terroirs du monde, et il voulait que je fasse une dégustation de café. Et le café, à l'époque, n'était pas du tout à la mode, ce n'était pas du tout comme aujourd'hui. – Effectivement. – Il y avait toute la mode des baristas, etc. C'était un produit un peu vieux, un peu poussiéreux. Je lui ai dit, écoute, non, moi je te propose de plutôt s'intéresser aux huiles d'olive. Et on a lancé, de rien, une dégustation d'huile d'olive qui a eu un succès qui nous a dépassé nous-mêmes. Parce qu'on a eu en fait la chance, un, de rencontrer l'intérêt de celui qui est toujours le président de notre jury, Christian Pinatel. – Ah oui, l'homme des mets des mets en Haute-Provence. – Absolument. Et deuxième rencontre, c'était les Espagnols qui avaient vraiment un problème d'image de leur huile d'olive en France à l'époque. – Oui, bien sûr. – Il y avait encore des histoires rémanentes, vous savez, d'huile frelatée, etc. Et qui sont venus se faire juger à Paris. – D'accord. – Et ça a été un très beau succès. Et nous avons démarré notre concours d'huile d'olive que nous avons donc répété et répété. Puis on a appris le métier parce qu'organiser des concours, c'est pas facile. Il y a plein de choses trappent. Et puis après ça, je suis revenu sur mes amours, sur le café, puis sur le thé, – Et le cacao aussi. – Oui, c'est ça, bien sûr. – Le chocolat, le chocolat. – Le chocolat, oui. Donc le cacao transformé. – Voilà, on ne s'attache pas aux produits transformés localement. – D'accord. – Alors, il y a une raison, il y a peut-être une raison économique, c'est-à-dire que les pays producteurs peuvent peut-être participer à la valeur ajoutée de la transformation. Mais c'est tellement ça. En fait, on s'est aperçu que plus le produit est transformé près de l'agriculteur, plus vous pouvez avoir des produits exceptionnels. Et ça, on l'a appris en France ou en Italie. Pourquoi les vins français sont aussi extraordinaires ? Parce que pour grande partie, ils sont élaborés au château ou à côté de la propriété. – Oui, et puis vous voulez dire qu'il n'y a pas que la matière première, il y a le savoir-faire, le process. – Oui, mais pourtant, dans des pays qui sont souvent économiquement en difficulté, en tout cas pour ces producteurs, ces agriculteurs, je pense au cacao ou au café dans certaines régions, ou la vanille par exemple, parfois ils n'ont pas accès à tous les savoir-faire qui permettraient de valoriser le produit. Comment est-ce que vous arrivez à résoudre cette équation ? – Alors, premièrement, comment dire ? Ces pays, effectivement, qui ont des souffrances économiques et sociales très souvent, très lourdes, sont tout de même des pays en développement et aujourd'hui, il y a l'accès au savoir-faire technologique dans ces pays-là. – Bien sûr, d'accord, d'accord. – Ce qui ne sont pas des technologies non plus extrêmement compliquées. – Non. – En fait, tout le process, si vous voulez, c'est de passer d'un homme qui est producteur d'une matière première, donc il vend son café ou son cacao avec des normes physico-chimiques, à un homme qui va être passionné par le goût de son produit. – Oui, je comprends. – Et son attitude change complètement. Voilà, la clé m'a été donnée un jour, c'était en région parisienne, parce qu'on a notre concours d'huile végétale, et un producteur de tournesol de l'Île-de-France, vous voyez les plaines d'Île-de-France, c'est de la culture industrielle. Un jour, ce monsieur s'est amusé à mettre une petite presse pour faire son huile de tournesol. – D'accord. – Et il m'a dit, vous savez, Jules Lard, depuis que je bois mon champ, je ne peux plus regarder de la même façon. – Je bois mon champ. C'est beau comme image, hein ? – Oui, oui. – Cet or liquide qui lui coulait dans le gosier. Philippe Juglard, vous parliez des huiles végétales, et notamment les huiles d'olive, puisque vous venez de rendre le palmarès de vos dégustations d'huile d'olive. Alors, j'ai eu accès, avec des médailles d'or, d'argent ou de bronze, comme souvent. – Oui. – J'ai pas vu beaucoup de Français. Est-ce que ça veut dire que les Français ne se présentent pas, parce que ça reste un outil de promotion ? – Alors, deux choses, deux choses. D'abord, la production de l'huile d'olive en France est extrêmement réduite. – Ah, ça c'est sûr. – Si vous comparez à celle de l'Italie ou à celle de l'Espagne. Et elle se fait dans des régions merveilleusement touristiques, où la commercialisation… – Se fait sans problème. – Je ne dirais pas qu'elle se fait sans problème, mais elle se fait plus facilement que lorsque vous êtes à la tête d'une coopérative espagnole qui doit écouler plusieurs dizaines de milliers de litres sur le marché international. Donc il y a moins besoin de cette reconnaissance. La deuxième raison, très objective aussi, c'est que nul n'est prophète en son pays. Et les Français en tant que tels, ils ont concours, par exemple, les concours agricoles qui existent. – Oui, concours général agricole, par exemple. – Concours général agricole, qui ne sont jugés que les huiles françaises, donc elles ne sont jamais mises en comparaison avec d'autres huiles. Voilà. Alors cette année, il y en a eu un peu plus parce que les Français sont les promoteurs d'une qualité un peu spécifique qu'on ne retrouve pas en Italie ou en Espagne, qui est la qualité du goût à l'ancienne. – Oui, c'est-à-dire les olives maturées, ce qu'on appelait le fritté noir avant. – Ce qu'on appelle le fritté noir, on n'a plus le droit de l'appeler le fritté noir. – Non, je sais. – Le comité oléicole l'interdit. Mais en fait, tout est là, effectivement. – C'est la fermentation qui va donner ce goût, notamment. – Exactement. Et ce que ça fait à les Français, contrairement aux Algériens, par exemple, c'est de contrôler cette fermentation et donc d'assurer d'une année sur l'autre des huiles à l'ancienne tout à fait agréables. – Sans avoir le fameux goût de chômé qui était un goût qui gênait beaucoup de dégustateurs. – Exactement. Vous avez tout compris. – Oui. Donc, aujourd'hui, dans votre palmarès, on trouve essentiellement de l'huile espagnole, de l'huile italienne. – Oui. – Donc, de façon très traditionnelle. De la grecque également, j'ai vu. – Oui, absolument. – En fait, c'est tout le tour de la Méditerranée qu'on retrouve chez vous. – Alors, dans le concours, dans le concours dont nous donnons les résultats à cette saison, à cette perte de l'année, ce sont toutes les huiles qui sont arrivées sur le marché, qui ont été pressées en tout début d'année. Donc, elles sont toutes fraîches, elles sont toutes belles, toutes sympathiques. Et nous allons faire une deuxième session en septembre avec les huiles du sud du monde. – D'accord. – C'est-à-dire le sud de l'Amérique latine, l'Afrique, le sud de l'Afrique et l'Australie. – D'accord, d'accord. Mais soyons clairs, Philippe Juglard, comme tout concours, ce sont les huiles qui se sont présentées. C'est-à-dire, ce n'est pas comme un guide qui va prélever des huiles anonymement dans des domaines. Vous, au contraire, il faut faire acte de candidature. – Il faut faire acte de candidature. C'est d'ailleurs comme ça que cette association AVPA vit. C'est la participation au concours et l'adhésion à notre association qui nous permettent d'organiser tout ça. Donc, viennent ceux qui ont envie de venir. Et j'ajouterais même que nous avons un jury qui est spécifiquement francophone. C'est une des conséquences auxquelles elle est arrivée. – D'accord. – On a testé, on s'est dit on va faire un concours international donc on va avoir un jury international. Ça ne marche pas. – Et qui sont les jurés, d'ailleurs ? Ce sont les professionnels ? – Alors, nous avons deux étapes de jury. Il y a d'abord des professionnels de l'huile qui travaillent toute l'année et qui savent percevoir les défauts, les qualités, etc. et qui ont un goût de professionnel. Et vous savez sans doute que le goût des professionnels est en général assez éloigné du public. Donc, nous avons une deuxième phase. Une fois que le jury professionnel a éliminé ce qui n'avait aucun intérêt, on regarde toutes les huiles intéressantes qu'on a rangées par catégories homogènes de façon à comparer ce qui est comparable. – Oui, j'ai lu, différents fruités. – Voilà, exactement. – Douce, suave, enfin, je ne sais pas. Il y a plein de caractères. – Oui, il y a plusieurs catégories. Et dans chaque catégorie, on va passer dans un deuxième jury qui sont des amateurs du goût, donc des gens qui savent déguster, et qui vont dire leur préférence. – D'accord. – Ce qui va nous permettre de donner les médailles de l'or, d'argent et de bronze. – D'accord, assez objectivement. Un beau palmarès. Et vous faites la même chose avec le café, avec le thé, avec le chocolat, toute l'année, en fait ? – Non, c'est notre boulot. Tous les ans, on a nos quatre concours. Le café a été le concours que nous avons lancé après les huiles, mais des années après, parce qu'il a fallu que les pays producteurs se mettent enfin à transformer leur café. Donc maintenant, nous avons des cafés torréfiés à l'origine qui viennent se faire déguster à Paris. Et alors là, vous savez, c'est absolument extraordinaire. Là, on est sur la huitième année. L'amélioration de la qualité en huit ans est prodigieuse. Le fait, pour les producteurs, de pouvoir travailler leur fermentation et leur torréfaction sur place nous donne aujourd'hui des tasses de café de Colombie ou de Costa Rica qu'on n'aurait pas imaginé il y a dix ans. C'est fabuleux. – Merci beaucoup. Excusez-moi, mais le temps nous a fui entre les doigts, nous a coulé comme le sable, comme les grains de café. Mais vous savez quoi ? Je vous repasserai un coup de fil au moment du palmarès des cafés parce que je suis très amateur et ça m'intéresse beaucoup et savoir comment on le retrouve sur les paquets que l'on va acheter après, parce que le consommateur, lui, est intéressé. En tout cas, il y a un site de l'AFPA, un AVPA, que je vous conseille d'aller voir si vous êtes intéressé par ce palmarès et par les autres. Et il est grand temps pour vous d'aller faire le marché ce matin. Ça vous a donné envie de l'huile d'olive, j'en suis sûr, si ce n'est pas encore fait. Et vous pourrez réécouter cette émission et toutes les autres en podcast sur sudradio.fr, sur YouTube et sur notre application Sud Radio, sur iOS et Android. Voilà, merci beaucoup Philippe Giglard. Je vous laisse avec les infos de 11h et après l'ami Alexandre Devecchio en toute vérité. Et je vous souhaite un très beau dimanche de printemps sur Sud Radio. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.